il ne peut pas il a le cœur retourné ça c'est la Mishnah hier on a commencé la Gemara d'Aflamed et là curieusement la Braïta qui est rapportée dans la Gemara c'est quoi Suma Horel ? il ne peut pas il est dans une prison il ne connait pas les étoiles il ne connait pas au Jérusalem des fois tu connais les étoiles mais tu ne sais pas au Jérusalem par rapport à là où tu es il n'est pas des fois il n'est pas où cet endroit il est par rapport à Jérusalem même si c'est où le nord, le sud c'est pas forcément surtout à l'époque map monde ça n'existait pas encore où tu te trouves par rapport à Jérusalem c'est pas toujours évident à savoir en mer alors il savait plus ou moins se repérer les marins sur la terre où est-ce que c'est Jérusalem par rapport à là où tu es on fait le chemin plusieurs fois de manière droite sans contourner les montagnes des fois tu as contourné des montagnes des trucs c'est pas toujours évident de savoir plus tu es proche d'Israël et plus tu peux savoir plus tu es loin plus tu as t'éloigné plus c'est compliqué donc l'aveugle ou celui qui sait pas où c'est Jérusalem alors oui donc on a fait une petite remarque déjà on a dit une petite remarque hier hier on avait vu que celui qui était dans le bateau il n'est pas marqué pourquoi on n'a pas dit ici pourquoi on n'a pas dit ici ou pourquoi plus haut on n'a pas dit alors tu veux répondre Julien mais ça marche pas avec celui ça marche pas avec celui ça marche pas avec Suma ce que tu dis lui c'est pas si ça représente le Kodash à Kodashim donc tu dis c'est quoi ce truc là c'est quoi le Betamigdash je n'entends pas du tout je n'ai pas entendu il ne sait pas où il est le Kodash à Kodashim il est sur vous il ne sait pas pas besoin de savoir où il est il est sur vous c'est quoi le Kodash à Kodashim tu as tous les mots il est sur vous il est sur vous son coeur il est sur vous c'est quoi c'est-à-dire quoi son coeur il se tourne là-bas c'est-à-dire quoi son coeur il se tourne là-bas c'est-à-dire quoi la Kavana vous allez chaque fois me dire des termes généraux essaie de dire des termes précis Jonathan c'est quoi le coeur se tourne vers le Kodash à Kodashim voilà vous avez entendu ce qu'il a dit Léon s'imaginer comme si on était devant le Kodash à Kodashim vous avez entendu ce qu'il a dit Léon c'est très important non il n'y a que Léon qui peut dire un truc pareil toi tu as la casquette de Charlie Brown et lui il a les bonnes réponses je pensais ramener un ami au chiot s'imaginer comme si on était devant le Kodash à Kodashim alors Julien Julien a dit l'aveugle s'imaginer devant le Kodash à Kodashim nous on peut s'imaginer on a vu des photos alors c'est pas ça qu'il a dit Julien vas-y troisième tentative il sait où c'est tu parles de l'aveugle ? du bateau bien sûr vas-y continue ah ça tu dis ah c'est pas mal j'ai pas pensé ça il dit comme ça Julien il dit que dans le cas de l'agmara il sait pas où c'est le Kodash à Kodashim l'aveugle parce que même si on lui dit tiens on le met comme ça tu vois c'est vers là-bas et pour lui là-bas ou là-bas c'est c'est comme si c'était là-bas ouais il n'y a pas de il n'y a pas tellement d'espace il n'y a pas tellement d'horizon pour lui il n'y a pas tellement de direction pour lui ouais c'est très abstrait et il y a celui il ne sait pas vers quoi se tourner quand maintenant tu es dans le bateau quand tu es dans le bateau même que tu ne peux pas prier vers une direction parce qu'il est en mouvement mais ta pensée elle peut être vers un endroit tu sais que c'est vers l'est tu sais que vers l'ouest tu peux diriger ton ta pensée vers ça t'entends Jonathan ou pas ? je te sens complètement défoncé t'as fait la veillée ou pas ? hein ? t'as fait ? t'auras pas dû t'auras pas dû va te faire cuire de l'eau ou chauffer de l'eau ouais alors l'agmarale rapporte une preuve du passouc va être pas les loups et l'Hachem qu'un cas de figure ou prier c'est vers Hachem et ce cas de figure concerne donc l'aveugle et concerne donc celui qui c'est vraiment pas vers où il faut se tourner alors vers qui tu pries ? vers Hachem le mec qui se trouve en France le pauvre il va c'est-à-dire quoi Julien ? ça veut dire quoi ? Julien ça veut dire quoi ? et comment il se positionne physiquement ? parle plus fort s'il te plaît c'est embêtant non ? la sacodèche la sacodèche c'est un terme chrétien la terre sainte mais tu ne trouveras dans aucun riche onyme le terme de la sacodèche ils disent comme l'acrobate est enterré ici c'est pour ça que c'est la terre sainte niveau terminologie ouais il y a des mat' kodèche il reste à kodèche donc le il y a maré comme ça Julien il est médaïque de l'agmara il dit il n'y a pas une âme de prier vers Hachem tu te tournes du côté que tu veux Julien il dit tu te tournes du côté que tu veux l'important c'est ton cœur ton cœur il vient tendre vers Israël il y a le passionné et le sionné tu as le cœur sionné et il rapporte le passouk ve'it palelu elekha derekhar tsam comment ? le kodèche akadashim il n'est plus en Ouganda il est en Israël maintenant d'accord pourquoi je n'ai pas compris je n'ai pas compris ta question donc l'agmara il dit que celui qui est en Hutzla arrête il doit tourner son cœur vers Israël et Julien il déduit quelque chose qui est faux il dit la déduction est juste mais l'agmara est fausse c'est que Julien il dit a priori il n'y a pas besoin de se tourner vers Israël le cœur ça suffit alors dans les mots il a raison il a raison Julien on va voir que dans l'agmara c'est faux donc on va avoir une question pourquoi l'agmara s'est exprimé comme ça d'accord et d'où on apprend ça alors il y a un passouk je vous ai rapporté intégralement donc on a été pris par l'égoïm et on va faire Tshuva du pays des ennemis dans laquelle on s'est retrouvé on a perdu une certaine guerre c'est une prière de Shoma Meler tu sais Yonatan Shoma Meler qui faisait la veillée qui tenait bien alors il a fait une prière il a fait une prière au moment de l'intronisation du Betamikdash pour montrer comme quoi il est central dans la vie le Betamikdash il parle de différents cas de figure le cas de figure que Shoma Meler est en train de parler par exemple il arrivera un jour que l'âme Israël ou certains juifs ou certaines parties de la population vont partir en Galoute alors vers où ils vont prier en Galoute même si il y a encore le Betamikdash il n'est pas capable de le Betamikdash mais ils sont en Khuslaret comme il n'a même l'air qu'il y a du fuir un jour ou d'autres ils vont prier donc vers toi Hachem derrière Hachem derrière Hachem donc il y a marqué derrière Hachem donc il y a un enjeu de prier vers la terre ah il y a marqué Havanet Libo je viens et demande on verra à Yarmad beret Israël si tu te retrouves en Eretz Israël par contre alors c'est bon quand je suis en route je dois prier vers je suis en Eretz Israël vers quoi je vais me tourner alors non vers Yerushalayim qu'est-ce qui dit Yerushalayim non la Gmanale ne dit pas ça on va voir suspense donc c'est quoi la ville si Shlouma Meller a mentionné la ville c'est qu'il y a des cas de figure ou la direction vers laquelle je devrais tendre c'est la ville elle-même alors Aya Omed beret Israël le monsieur s'il y a retrouvé à Yerushalayim le pauvre Yerhaven et Libo keneged beshammiktosh alors là il aura la kavana de son coeur keneged beshammiktosh je n'ai marre c'est plus la ville qu'elle a choisie c'est la bayt à Zé cette maison-là Aya Omed bebet sammiktosh Yerhaven et Libo keneged beshammiktosh hakotosh si on trouve beshammiktosh ouais alors il doit prier vers le kodesh hakodesh Yerhaven et Libo Julien c'est gênant ce Yerhaven et Libo Julien n'en rende ou pas c'est pas le coeur parce que il n'a pas directement c'est le coeur qui contant je ne sais pas il n'y a que maintenant que tu as le problème de Yerhaven et Libo non mais c'est à dire et quand tu es en route ça arrête tourne ta face vers Israël pourquoi le coeur quand tu es en Israël tourne ta face vers Jérusalem pourquoi le coeur quand tu es en Jérusalem tourne ta face vers le bêta-médelage pourquoi le coeur et quand tu es dans le bêta-médelage toute ta face vers Kodesh HaKashim pourquoi le coeur la question que tu poses tu peux poser depuis le début Naran Naran ou pas c'est la question que j'ai posée sur Julien Julien il a lu l'Agmara correctement ouais donc on comprends pourquoi l'Agmara elle parle de Havan et Libo tu es d'accord avec moi Julien ou pas j'aurais la question sur toi comment tu dis là je ne t'ai pas compris mais je sens que ça va venir non dis-le dis-le Julien tu es là pour ça attends tu parles à Michtin d'Agmara ouais alors qu'on ne comprend plus pourquoi marquer Marzir Pana alors continuons veït pas les loups elle va m'acom à zé je n'ai pas compris ce que tu as dit même si tu dis que Marzir Pana c'est l'animal donc c'est l'enjeu que le Hamor ait pris vers Jérosa ou que moi je préfère Jérosa c'est moi quand même l'enjeu donc comme je suis sur Hamor donc je vais le tourner vers Jérosa mais l'enjeu c'est moi donc il y a un enjeu de Marzir et de Pana même que maintenant dans la lecture Pana c'est le Hamor mais l'enjeu c'est moi Marzir Pana donc c'est quoi Libo Samuel ça c'est Libo ça le corps c'est pas Marzir être Libo mais Khavel être Libo bon bon on va continuer la braïta il y a marqué il se trouve dans le Kodash à Kodash tu te rencontres le mec ou pas on va faire un truc pareil Marco t'as déjà réussi toi il fait son amida là-bas le Kodash il a pas envie de faire son amida Julien le Koen Gadol il fait une filet dans le Kodash à Kodash même Kippour ah putain il fait une filet de Sarah pour ne pas faire peur aux joints il fait une filet de Sarah donc c'est quoi il se trouve dans le Kodash à Kodash ça n'existe pas on parle de la route de filet ça n'existe pas un truc pareil même le Koen Gadol même le Koen Gadol à Yom Kippour il ne fait pas ça Marco même que tu rêves de devenir le Koen Gadol sache que tu feras pas l'amida dans le Kodash à Kodash à Yom il y a on y met des bes scotchés à Kodash il y a Kavan et l'ibou qui n'est bes à Kapor il y a le Kapor et le Kapor c'est la femme du Kapor ouais il y a le Major et la Majoret ouais c'est quoi Kapor c'est les mêmes lettres c'est la même Gématria Kapor et Paroch il y a Perroquette aussi il y a Perroche c'est l'Arche c'est le couvercle de l'Arche pour être plus précis donc quand imagine que tu es dans le Kodash à Kodashim là-bas t'entends ou pas Aurel alors tu peux être là tu es dans le Kodash à Kodashim au milieu tu as l'Arche d'accord tu peux être là 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 et là et là donc je me prie dans quelle direction le Kohen Gadol Aurel on vient de le dire on vient de le dire on vient de le dire la femme du caporal voilà c'est là peut-être que c'est bon dans le Kodashim il est pris où il veut il est dans le lieu on a dit tu n'as pas pris où tu veux on s'en fout tu es dans le lieu non la particularité du Kodash à Kodashim c'est parce qu'il y a l'Arche ah le deuxième bétaménage il n'y avait pas d'Arche bon ça arrive alors c'est des choses qui arrivent on continue de toute façon on n'en a pas compris cette marat il ne s'agiste pas qui prie dans le Kodash à Kodashim Samuel s'il te plaît ne dérange pas mes camarades on n'est pas nombreux déjà s'il se tient derrière la caporet on avait parlé on avait parlé on avait parlé de la ville de Marat on a à Kodashim on a à Kodashim on y arrive enfin on va bientôt arriver à notre sujet il reste encore 10 minutes tu m'as dit tu restes encore il réat ce mot il réat ce mot il faut qu'il se voit comme si il est derrière la caporet il réat ce mot il doit se voir comme si il est devant Nimsa écoute bien Julien ça va chauffer Nimsa on met misra marzir panav les maharav marzir panav les maharav tu sens ou pas pourquoi j'insiste Marco ou pas est-ce que tu as vu ici pourquoi j'ai levé le ton Marco tu as lâché le morceau après Caporette tu as lâché le morceau après Caporette quand tu te trouves au sud tu as trouvé au nord c'est au nord c'est au nord c'est au sud c'est clair ce que je dis Aurel ou pas où tu t'attends que ça passe alors qu'est-ce que pourquoi j'ai aimé cette phrase Julien Julien pourquoi j'ai aimé cette phrase je peux te réveiller à différentes entreprises mais pourquoi pourquoi j'ai aimé cette phrase Julien Raza Julien il t'a pris le maillot jaune poulie d'or pour l'instant on avait parlé de Ravan et Libo pour l'instant on avait parlé de Ravan et Libo et j'ai dit ah bon donc l'importance c'est l'intention mais on s'en fout dans quelle position elle se tient et quand la Braïta nous fait un bilan elle parle de Marzire et de Pana on est embêté là alors quoi c'est Mekhaven et Libo c'est Marzire et de Pana hein Julien non c'est un bilan dois-tu dire que la Braïta elle parle uniquement quand tu es dans le Kodash et Kodashim carrément c'est une idée dans la vie l'autre cas c'est quand tu es loin alors Léon il va être Mekhadej écoute le Khidouz de Léon Julien il va être Mekhadej quand tu es loin on s'en fout parce que c'est loin de toute façon tu ne vois pas le truc c'est pas évident hein quand tu es loin je ne sais pas loin de quoi loin du coeur loin des yeux loin de quoi c'est pas évident ça parce que quand on s'adresse à Dieu on peut dire aussi il est loin mais en plus loin de quoi mais de quoi on a parlé on a parlé je suis devant la frontière israélienne je vais donner le doigt à la frontière israélienne là je la vois la frontière israélienne je suis devant Jérusalem là je la vois Jérusalem pourquoi marquer Mekhadej qui te dit qu'on est loin ça inclut même le mec qui est devant la frontière israélienne ça inclut le mec qui est devant Jérusalem ça inclut le mec qui est devant le Bétamigdash et ça inclut le mec qui est devant le Kodesh et Kodeshim et ça inclut le mec qui est devant la caporette et à chaque fois il est marqué Mekhadej est Libor pourquoi on ne dit pas Marzir et de Panaf et devant Julien mais pourquoi je te demande pourquoi quand tu es devant tu es au Liban tu es dans le Liban tu es devant Neharia tu vas donner le Doh à Neharia ou tu es devant Neharia donc tu te contredis tu vois bien que tu es Marzir et de Panaf là-bas tu vois bien que tu es Marzir et de Panaf là-bas c'est pas que Libo c'est Panaf aussi tu comprends le problème Jonathan ou pas alors c'est Marzir et de Libo c'est Merav et de Libo c'est Marzir et de Panaf et regarde la fin en plus t'as vu la fin ou pas Julien c'est encore plus beau la fin donc il s'est avéré qu'on va tous avoir le cœur qui va pointer vers une même convergence le cœur alors c'est Panaf ou c'est le cœur ? ça m'inturait de déranger Julien sinon je t'exclus je te bannis bannis t'es en transition de bannissement fais gaffe c'est quoi la question ? tu veux répondre à quelle question Léon ? voilà tu vois que t'es loin t'es devant la frontière israélienne t'es devant il y a le petit drapeau il y a un drapeau bleu blanc et un drapeau avec un cèdre tu le vois Israël ? tu donnes le dos à Israël ou tu donnes la face à Israël ? et quand t'es devant la frontière d'Israël ? tu n'es pas devant le Côte d'Israël tu vois Azma mais on te dit quand t'es en route ça arrête tu vas tourner vers Israël quand t'es en Israël mais là t'es devant Israël pourquoi tu ne vas pas te tourner vers Israël ? pourquoi marquer Mechavane et libo t'es d'accord que tu vas tourner la face vers Israël ? pourtant il y a marqué Mechavane et libo t'es d'accord qu'on doit tourner sa face vers Israël quand on est à la frontière du Liban t'es d'accord ? alors pourquoi marquer Mechavane et libo on continue Amarav Rabi Abin Veitema c'est quoi Veitema Yonatan ? c'est plus je suis de Rabim et toi tu rajoutes Veitema et si tu dis c'est-à-dire quoi si tu dis ? Aurèle c'est quoi si tu dis ? Amar Rabi Abin Veitema Rabi Abin c'est-à-dire quoi Veitema ? une autre opinion ? non ça aurait pu être juste mais c'est faux bien tenté mais perdu Marco c'est-à-dire quoi ? Khazak Yonatan vive la veillée physiquement t'es pas là mais intellectuellement t'es complètement dedans c'est-à-dire que l'agvara a un doute qui a dit ça c'est peut-être lui ou c'est peut-être lui ? Maïkra c'est quoi le passouk ? c'est quoi le passouk quoi ? Julien c'est quoi le passouk quoi ? bizarre non ? c'est quoi cette question ? Maïkra elle a comment elle répond ? elle rapporte un passouk dans Chira tout le chat se connaissait par cœur que Migdal Dawid Savarer banouille les talpiotes par un chat de Mishpatim tel c'est quoi talpiot ? tel c'est le talus tel c'est talus ouais c'est un lieu de lecture talus Tchekol Piyod Ponimboy donc c'est un talus vers lequel toutes les bouches viennent se diriger Ponimbo c'est quoi la question de l'agvara Julien ? c'est zarbi non ? elle a l'air sympa cette mara à l'origine t'as vu mais elle n'est pas elle n'est pas du tout simple cette mara le pipchat genre de gmora tu dis quand tu fais de la famille tu dis je vais me la faire celle-là tranquille c'est sympa mais on n'arrive pas à la dire cette mara c'est quoi c'est Mekhaven Nibo c'est Mardir et Pana c'est quoi Maïkra on a rapporté 5 soukines déjà ça ne suffit pas encore un autre passouk Maïkra c'est quoi le passouk qu'on apprend de tout ça c'est quoi à la fin qu'est-ce qu'on a vu à la fin je n'entends pas bien c'est ça on ne peut pas le déduire de ce qu'on a vu avant on ne peut pas le déduire on a vu avant que tu tournais vers Israël et on doit tourner vers Jérusalem on doit se tourner vers le Métamidash on doit se tourner vers le Kodesh et Kodachi donc tous les gens dans tous les cas de figure doivent se tourner vers le même endroit quelque part ouais quelque part alors on aurait pu le deviner on aurait pu le déduire mais non viens j'ai encore je peux dire j'ai encore un petit passouk sympathique je peux le ramener ou pas bon allez vas-y ramène-le il est bien sûr ça c'était notre marah Rashi vous êtes prêt ou pas Rashi de quoi ça parle Rashi Marco c'est incroyable comme quoi cette transposition de faire jumeau pendant la veillée c'est un truc de fou ouais donc on parle du premier cas de la Gemara enfin du 1B le 1A c'est Souma 1B c'est 1B 1B donc le premier cas c'était Souma deuxième souka du premier cas c'est eno yodéa léchaven léchaven kavana kavana léchaven kavana kivoun direction léchaven il connaît pas les points cardinaux le cardinal Rashi ou léchaven les tzads des rètes Israël comme on va avoir besoin de dire tel chacol ponimbo puis Rashi il a bien aimé le dernier passou le Julien ou pas il a bien aimé le dernier passou craché il a pas rapporté en plus entre nous Julien les psoukims qu'on a rapporté de Chaumont-Meller ils étaient explicites c'est le pilote on veut bien y croire mais c'est une preuve après qu'on nous l'a expliqué c'est pas une preuve vraiment flagrante je vais vous le faire un jour le passou de Shirashirim pour qu'il parle d'autre chose mais bon c'est jeu de mots maître Capello alors que dans dans Chaumont-Meller tu lui appris le dérechaïr là-bas c'est vraiment c'est des belles drachotes donc qu'est-ce qu'elle rajoute cette dracha-là et pourquoi Rashi il a bien aimé cette dracha-là le mec qui se retrouve derrière c'est quoi la caporette on a dit pour explication la femme du caporal c'est quoi la caporette c'est le couvercle de la chazak c'est où tu te rappelles maintenant Julien tu sais maintenant comment il est construit le métamidach c'est de quel point cardinal à de quel point cardinal de l'est vers l'ouest la porte est à l'est le Héral est vers l'ouest et lui le mec il se trouve à l'ouest du Héral alors David aurait demandé qu'on fasse un dessin un tableau s'il n'est pas là j'hésite si tu es là j'aurais refusé mais s'il n'est pas là j'hésite donc tu as ici le Kodesh à Kodashi enfin tu as ici le Betamikdash tu as ici la dernière partie c'est Kodesh à Kodashi et lui il se retrouve derrière ici au Marav de Echal ici c'est le Mizrach c'est quoi Mizrach en français ? Mizrach à l'est hein ? à l'est Marav ouest au tel à Maravi de Westerbou alors il est derrière derrière il dit Rashi mais Marav à Azara donc il ne dit pas qu'il est dans le Kodesh au Kodesh Rashi tu as vu ? il ne dit pas qu'il est dans le Kodesh à Kodashi il ne dit pas qu'il est dans le Kodesh à Kodashi Ahare Batakaporet ce n'est pas dans le Kodesh à Kodashi je répète Ahare Batakaporet ce n'est pas dans le Kodesh à Kodashi c'est qu'il donne le dos à la pièce qui s'appelle le Kodesh à Kodashi en étant vers l'ouest est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire ? j'y vais tranquillement donc il dit il y avait onze Hamot en vérité depuis le mur du Kodesh à Kodashi jusqu'à la muraille c'est entouré d'une muraille tout ça il y a une grande muraille ouais il y avait onze Hamot onze Hamot ça fait combien Julien ? à peu près cinq mètres c'est pas énorme à peu près cinq mètres ça inclut aussi cinq mètres à peu près cinq mètres il y a toute une grande place il y a donc le Bessamik Tosh ouais il y a toute une muraille et dans cette muraille il y a une petite maison qui s'appelle le Echal et dans cette maison l'endroit le plus à l'ouest c'est le Kodesh à Kodashi et devant cette maison il y a un Misbea il y a des petits escaliers c'est coupé en deux cette enceinte et lui il se trouve entre la petite maison qui s'appelle le Echal ouais et la muraille qui s'appelle la Zara ouais et il y a onze Hamot vers Hommet le Bessam le Bessam comme Rachi je rappelle dans le Bessam peut-être tourner vers le vers le Echal tu te rappelles ou pas ? tu te rappelles ou pas ? c'est pareil tu as la Bessam tu as la porte tu as ici le Haron et tu trouves derrière le Haron tu as tourné vers le Haron ça revient au même c'est clair ou pas ? regarde ton spot Julien puisque tu es venu spécialement il y a un mot qui est venu 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 il a été gêné par le Libo Julien il a marqué méchavène Libo jusqu'à la fin pratiquement on dit méchavène Libo il dit t'enlève le mot Libo ça peut être une oblation du coeur on ne parle pas de l'Akba Omer on parle de de l'Ogar Sinan Libo de l'Apanav Kai on parle de de sa face on parle vers où tu dois tourner ma face d'où je sais que c'est ça ton soit il dit qui est des catanes c'est fin comme on a vu à la fin à la fin de la Braïta il dit Marzir Panav les Mahara tu as bien vu à la fin on dit Marzir Panav les Mahara les Mahara donc toute cette Braïta me dit dans quelle direction je dois me tourner pas je dois tourner mon coeur donc Libo on est face scalpel type X je suis d'accord avec toi c'est compliqué à lire mais maître dans l'Yerushalmi c'est écrit comme ça tu sais lui j'avais marqué Marzir et Panav dans toute la Braïta la Braïta rapportée dans l'Yerushalmi elle est comme Tosfot au lieu de marquer Mechavène Libo il y a marqué Marzir et Panav c'est une super c'est un super coup de scalpel ouais parce que c'est pas une petite correction là parce que même après on a vu on parle aussi de Mechavène Libo faudrait dire Marzir et Panav les Mahara donc c'est une super correction c'est un grand bulldozer l'histoire on a tout destroy ouais parce que c'est pas qu'il y a une bonne qu'on l'enlève on doit changer des mots c'est pas du point de l'Yerushalmi en vérité ça va lui marquer Mechavène Libo tu veux dire Marzir et Panav c'est pas les mots que t'enlèves un petit mot c'est que t'enlèves de manière répétée à chaque fois le même mot et tu remplaces par un autre mot c'est une grande une grande bulldozade petit Tosfot quand même on va voir s'il n'y a pas autre chose il n'y a pas une autre façon de dire on est embêté c'est un peu embêtant Tosfot Julien Dron c'est-à-dire c'est une super taoute saufère pour Tosfot on est étonné quand même j'entends pas bien on s'en fout du Hoshami dans le Babli le Babli c'est une super bulldozade et donc il finit la Suga Tosfot avec notre passoupe de Shirah Shirim et il nous fait remarquer ah bah tu sais on est possède comme l'Agmara qu'on est en train de nier dit Tosfot tu sais tu sais qu'il faut se tourner quand tu pries vers Jérusalem tu sais ou pas ou qu'il y a un chumatata qui est malade c'est quoi qu'il il y a qu'il en anglais et qu'il en araméen qu'il en anglais c'est on vient tuer et qu'il en araméen on vient tuer tout le monde on ne garde que l'opinion qu'il en araméen on est possède on tient on tient comme qui dans la Suga comme qui on tient là alors on est possède comme cette Mara d'Ambrachot qu'on vient d'étudier tu te rappelles c'est avant la veillée donc tout est effacé effacé tu ne te rappelles pas ce qu'on a vu dans Bababatra et où la Shrina Aurel vas-y dis-moi rappelle-moi globalement qu'est-ce qu'on a vu comme avis là-bas moi non plus je me rappelle tu t'appelles Aurel mais pas plus que ça il y en a qui disent il y a partout la Shrina il y en a qui disent que la Shrina il y en a qui disent que la Shrina il y en a qui disent personne ne dit ça t'a accroché ce truc de la Shrina personne ne dit que la Shrina n'est pas à l'aise personne n'a dit un truc pareil non on ne compte pas d'accord mais c'est pas la même phrase d'accord et tu as juste oublié à chaque fois l'opinion sioniste je ne sais pas ce qui t'arrive la dernière bah oui à chaque fois tu oublies l'opinion sioniste à chaque fois je ne sais pas il y a un problème tu te forces tu n'es pas sioniste tu es Sainte-Marne d'origine mais tu te forces il ne faut pas l'oublier cette opinion quand même c'est ce qu'il dit Tozfot comme ça on tranche la bosse c'est quoi Atoun Julien c'est quoi Atoun Atoun c'est vous Dekai Mitoun tu as déjà oublié à te voir dans votre âge Julien tu as fait la veillée ou pas avec qui tu as reçu toutes les 10 minutes une fête d'Abrut ou pas tu as reçu c'est sous cet angle là que je connais ton beau-père dans les mots ouais c'est sympa ou pas c'est le beau-père alors on est dans Tozfot Julien les talpillotes vous êtes avec moi dans Tozfot ou bien vous êtes tous peur de me demander où on est vous il ne faut pas avoir peur de moi quand même c'est dans les mots Tozfot Aurel ou bien tu fais semblant semblant non on est actif Kiel Kiel c'est K.M. Alain on est possède comme cette mara là qu'il faut se tourner vers il faut se tourner vers on est possède comme cette mara là il faut se tourner vers qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui Aurel il faut se tourner vers quoi Kodashia Kodashim Betamigdash Yerushalay Eretz Yisraël et pas l'Ouganda et on a vu également dans Bababatra cette opinion que sans citer personne quelqu'un a oublié vous qui vous tenez au sud d'Eretz Yisraël c'est bien de suivre ça va au nord vous qui vous tenez au nord d'Eretz Yisraël Adrimou c'est fait de beau rêve Adrimou c'est quoi Adrimou voilà ça ne t'arrive pas à dormir tu vas vers le sud tu fais de beau rêve Adrimou le vélo qui en est Amorah et pas comme ces Amorah d'Elehaël de plus haut plus haut dans Barachot ou dans Bababatra ces Amorahim qui ne disent pas de prier vers Yisraël ils sont dans Bababatra ou dans Barachot Aurel Aurel mais il faut que tu réponds de jette-toi à l'eau on a vu dans l'Amorah d'une opinion qu'il faut prier ailleurs que vers Yisraël il y a eu une opinion de ça c'est qui je donne trois possibilités Lieberman Lapid ou Gidonsar c'est qui cette opinion dans l'Amorah qui dit qu'il ne faut pas prier vers Yisraël je ne sais pas il y a deux que Marot il y a Amorahot et Bababatra j'ai demandé il y a des opinions qui ne disent pas qu'il faut prier vers Yisraël ces opinions elles se situent dans Barachot ou dans Babatra Yonatan Yonatan dans Barachot tout le monde dit la même chose a priori la direction c'est Yisraël dans Babatra on rapporte différentes opinions où est l'Eleha Sherina on aurait pu croire que c'est un sujet philosophique mais on voit que non en vérité on parle de prière là-bas parce qu'avec Rachechette on voit que on parle de la position de la prière avec Adrimu on parle de la position de la prière donc là-bas on voit toutes sortes d'opinions est-ce qu'on peut prier n'importe où sauf est-ce qu'on a prié vers le Mahara ou on doit prier vers Yisraël il marche le quête là-bas dans Barachot on n'est pas posé comme les autres Amorahim on peut être étonnant aussi des pligues Ishrina Bémisrach c'est qui l'opinion qui dit Ishrina Bémisrach c'est trop bien c'est pas ce que là il y a un truc bizarre attention des pligues Ishrina Bémisrach il n'a pas il n'a pas fait l'agmara je ne crois pas non 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 les Léel les pligues Ishrina Bémisrach au Bémahara c'est bizarre ce sont des pligues ouais Arshav à nous Bémahar nous que les Européens nous les Européens non non les Européens Léon pour nous Israël c'est au nord au sud à l'est ou à l'ouest à nous Bémahar nous qu'on est à l'ouest d'Israël nous on prit vers l'est c'est bon ou pas ça va ou ça passe c'est avec moi on résume tu veux que je fasse un petit résumé là ou pas on a vu une gbara ouais Tosfot il vient maintenant nous ajouter quelques éléments sur cette gbara première chose Tosfot il dit j'ai pas compris c'est quoi le sujet c'est le sujet c'est dans quelle direction je dois prier pas dans quelle intention vers quelle intention l'intention vers où je dois avoir mon intention par la direction corporelle dit Tosfot donc on efface on bulldoise on bulldozir ah c'est avec l'opérateur première intervention chirurgicale de Tosfot deuxième intervention chirurgicale il dit j'ai deux gbara il faut maintenant que je tranche à la rare dans la gbara de brachot on dit d'aller prier vers où dans la gbara de brachot au réel il dit vers où prier dans la gbara de brachot vers Israël il n'y a pas d'ouest il n'y a pas d'est il n'y a pas de sud il n'y a pas de nord c'est où t'es toi t'es où toi papa où t'es on prive vers papa j'ai des gosses moi je dis rien moi tellement je me la ferme à la maison ici je m'éclate c'est quoi c'est ? ah non c'est des gros mots moi je ne laisse pas bien sûr je laisse moi j'écoute du jazz je vais leur faire des problèmes ouais qui suis-je ? tu laisses ça dépend si tu as une influence alors tu essaies de diriger des enfants on voit des musiques plus religieuses plus fru mais si maintenant tu sens que en le bloquant ça ne va pas l'aider il va le faire en cachette c'est bien c'est bien le rap à ton âge j'aurais aimé aussi ah bah il faut que je te forme alors Rhinour je prends un petit peu t'as l'air trop marocain sur les bancs Bruno Mars tout ça ouais je ne sais pas non je ne connais pas mais j'ai un fils qui aime bien ça d'accord donc papa ou t'es c'est donc le sujet de Brakhot papa ou t'es si tu veux retenir ouais donc mais par contre dans Mavatra on dit c'est toujours la même question papa ou t'es toujours la même question mais là-bas on te dit c'est pas lié au Betamigdash la chri n'allée au Mahara qu'est-ce que tu me parles du Betamigdash et à la fin on dit ah mais quand même vous il y a une dernière opinion qui dit ah faut que vous priez vers Jérusalem vous quand même vous les gens là-bas qui est au nord vous priez vers le sud quand même vous les gens d'accord donc dans la Mavatra c'est une Mahloquette dans la Mavra il n'y a pas une Mahloquette on n'a pas rapporté d'autres opinions dans la Mavra à part le fait de dire qu'il faut prier vers Jérusalem vers Betamigdash vers Israël je ne sais pas quoi ça dépend où t'es mais en tout cas toujours on converge vers la même direction d'accord et tout ça tu dis on est possé comme la Mavra dans Mavra comme une partie des opinions dans Mavra c'est bon ou pas Jonathan tu as compris dans ce vote ou pas ce qu'il a fait comme travail ça t'a plu son travail ou pas tu aurais pu mieux faire c'est combien de temps il attendait d'entre eux c'était bien Léon c'était clair ou pas aujourd'hui maintenant il faut que je t'apprenne à écouter en français aussi avant que tu me connaisses tu savais lire en français maintenant tu vas apprendre à écouter en français mais tu dois rester pour le chiot